Bonjour, mon nom est Julie Charland et je suis de la chaîne Un Futur Simple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bouillon de légumes fait maison. C'est possible que, comme moi, vous avez déjà acheté du bouillon de légumes dans une boîte semblable à celle-ci. Ça revient à peu près à 3$ la boîte pour un peu moins d'un litre. Je dépose la boîte! Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de vous montrer comment le faire soi-même à la maison avec nos propres légumes. La première étape, c'est d'accumuler les rognures puis les plures de légumes. Ça se fait quand on est en train de préparer nos repas. Puis, on les met dans un sac au fur et à mesure d'un congélateur. Et à ce moment-là, quand on en a assez, en tout cas, si je viens de le peser, c'est 1,5 kg à peu près, c'est le temps de faire du bouillon de légumes. Quand vous accumulez, c'est important d'éviter les crucifères. C'est-à-dire le chou-fleur, le brocoli, le chou comme tel. Certains disent aussi d'éviter les pépins, les poivrons. Je vous admettrai que ça m'est arrivé d'en mettre puis je ne suis pas certaine que ça a beaucoup changé. Alors, une fois que vous l'avez, vous le mettez dans une grosse marmite. On voit que dans ce cas-ci, elle est vraiment pleine. La prochaine étape, c'est tout simplement de couvrir d'eau. On va amener notre bouillon, notre futur bouillon à ébullition. Et on va le laisser mijoter, couvrir, le laisser mijoter pour à peu près 2 heures. Certaines personnes peuvent choisir de l'assaisonner. Dans mon cas, je préfère l'assaisonner pendant que je vais cuisiner avec le bouillon un peu plus tard. Alors, des gens pourraient peut-être se questionner à savoir est-ce qu'en bouillant les pelures et les rognures, on ne se retrouve pas à faire de la soupe aux pesticides? Bien, dans le fond, c'est les légumes qu'on aurait mangés. Alors, si on les a bien lavés précédemment, ça devrait bien aller. C'est certain que si vous avez l'option d'acheter des légumes bio, ça serait excellent et vous allez certainement éviter d'en avoir. La meilleure option, c'est encore celle de prendre des légumes que vous aurez fait pousser vous-même à même le jardin. Comme ça, vous contrôlez vraiment ce qui est allé dans la terre, ce qui est allé sur vos légumes. Et c'est ce qui fait le meilleur bouillon de poulet. Et c'est ce qui fait le meilleur bouillon de légumes. Lorsque notre bouillon va être prêt, on va tout simplement filtrer, c'est-à-dire garder le liquide, mais aussi garder les pelures. Les pelures, et les rognures vont pouvoir servir au compostage. On va pouvoir le mettre avec les autres choses qu'on a accumulées qui ne sont pas dans le bouillon, puis ça va finir par nourrir notre jardin. La partie liquide, elle, on va la garder et on va la congeler. C'est possible de la congeler dans des grands contenants, comme ça, si on fait de la soupe, on peut se retrouver avec un 4 tasses ou un litre déjà congelés ensemble, ou le faire dans des plus petits plats. À ce moment-là, quand on en a besoin, par exemple, pour faire des sautées ou des choses comme ça, bien, on fait juste sortir l'équivalent d'une tasse qui est congelée, puis qu'on aurait retransvidée en bloc dans un autre contenant. Il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce que je fais avec le bouillon de légumes. J'ai mentionné la soupe, mais ça peut aussi servir, par exemple, quand on cuisine, lorsqu'on fait des sautées, des stir-fryes, si vous aimez donner un petit peu de goût à votre quinoa, par exemple, ou le couscous, ou même le ré, au lieu de le cuire dans de l'eau simple, vous pouvez le mettre dans le bouillon de légumes, puis ça donne un très beau goût. Et ça ajoute un petit élément naturel et personnel à ce que vous faites en cuisson. Je vous souhaite de faire un beau bouillon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire.